Plus de 22 000 personnes vivent avec le VIH en Algérie, mais seules 16 000 d'entre elles sont sous traitement. En Algérie, nous restons sur des chiffres qui ne sont pas loin de ce qui existait auparavant, avec 1 700 nouvelles infections enregistrées. Le nombre de personnes qui reçoivent des traitements est de 16 000, donc un pourcentage assez apprécié par rapport au nombre qui sont estimés. Donc nous avons quelque chose comme 15 à 20% des personnes qui n'ont pas accès au traitement, soit parce qu'ils ne connaissent pas leur statut, ou bien ils ont peur d'être discriminés, d'être stigmatisés. La stigmatisation, un frein à la riposte contre le sida. La lutte contre l'inégalité est nécessaire pour la prise en charge des malades. C'est un domaine très difficile, les gens vivant avec le VIH souffrent de discriminations structurelles, et malgré les progrès qui ont été faits en matière politique, législative, etc. Les gens continuent à souffrir de discriminations, donc ça c'est un long chemin à parcourir, et les Nations Unies restent très engagées avec les autorités nationales et les organisations de la société civile pour améliorer la situation. Les personnes vivant avec le VIH sont discriminées, et c'est une très mauvaise chose pour combattre l'infection au VIH sida. Si on sait que ces personnes vont se cacher, ces personnes ne vont pas se présenter au centre de dépistage, ils ne vont pas se présenter au centre de référence de prise en charge, et donc ils ne vont pas bénéficier des prestations de services dans le traitement. On n'est pas traité, à ce moment-là la charge virale sera augmentée, et à ce moment-là on va transmettre l'infection, ou bien le VIH, à autrui. Ce qui fait que le stigma et la discrimination sont vraiment contre-productifs, au plan individuel, mais aussi vis-à-vis de la société. Face à cette maladie incurable, le dépistage reste le moyen de lutte le plus efficace selon les spécialistes. Les personnes qui se sentent à proximité du risque, les personnes qui se sentent, qui pensent être infectées, je leur conseille de venir se faire dépister. Le dépistage est une sorte de prise de sang, une prise de sang c'est très simple, c'est gratuit dans les centres de dépistage, il y a également les centres de prise en charge. Les consultations sont gratuites, le traitement aussi il est gratuit, il est à la charge de l'État. Nous avons un suivi psychologique qui est vraiment très efficace au niveau de nos centres. Avec plus d'un million et demi d'infections chaque année, le sida est l'autre pandémie mondiale.